Bonjour à tous, c'est Alphie ! Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du challenge. Alors c'est parti, sans plus tarder, allons chercher notre premier cheval pour le nouveau parcours que nous allons faire aujourd'hui. Vous avez sans doute remarqué que l'emplacement de mon ordinateur a quelque peu changé dans mon bureau. Ne soyez pas perturbés pour autant, ça va encore changer à l'avenir. On va donc commencer par monter spot, puisqu'on commence toujours à peu près dans cet ordre, c'est le plus simple et le plus pratique aussi. Je commence tout d'abord par essayer de me remémorer un peu le parcours, sachant que je l'avais fait un peu comme ça pour moi, pour voir comment ça se passait. Mais il faut que je me le remette en mémoire, ça fait assez longtemps que je n'ai pas joué au jeu, en tout cas du moins dans les compétitions. Ok, le parcours a quelques complexités techniques, mais qu'à cela ne tienne, on peut le faire. J'ai légèrement oublié les touches, donc j'espère que je ne vais pas mettre trop longtemps à me réhabituer. Mais sachez que ce challenge, je pars sur le même principe que du départ, c'est-à-dire faire un sans faute avec chaque cheval, comparer les temps, tout ça en le faisant en vue première personne. En seau réaliste, bien sûr. Non, ce n'est pas drôle. Et on n'oublie pas que quand il y a des boxes, il faut serrer les jambes. Ok, pour le moment, tout se passe à peu près bien. Il me semble qu'ensuite, c'est par là. Oui. Bon, ça sentait que c'était très mal engagé, quand même. Ok. Bon. On n'arrive pas à passer ce obstacle. Il n'est pas plus compliqué qu'un autre, je vais juste essayer de compter mes foulées. Ça va mieux. Ensuite, le 9 ici. Et là, début du barrage. Enfin, du barrage du chrono. Ok. Je sentais que ça ne venait pas bien, mais j'y suis quand même allée. Stack numéro 15. Qui ne vient pas bien non plus, décidément. C'est vraiment le tour de chauffe. Après ça, on ne fait que des sans faute, de toute façon, c'est bien connu. Il vaut mieux en rigoler, hein. Il vaut mieux rigoler. Du fait d'être devenue une quiche en ce peu de temps. Ok, donc là, clairement, je pense qu'il n'a pas vu l'obstacle, je ne sais pas. Ok, la fin. Enfin. Allez, le dernier aussi. Non, je n'ai même pas compté tous les refus qu'on a fait qui n'ont pas été comptés par le jeu. Mais il y en a beaucoup trop. Je pense qu'on est éliminé au moins 15 fois. Ok. On est remis en jambes. Ça va mieux se passer. C'est parti pour la deuxième tentative. Je n'ai pas tourné au bon endroit. Oh mon dieu. C'est parti pour la troisième tentative. Je ne sais pas si je vais toutes les compter, par contre. Quatrième tentative. C'est parti. Mais pourquoi ? Ça tombait bien là. Ça y est, je commence à m'énerver. Ce n'est pas prêt d'être fini. Ce n'est pas prêt d'être fini. Bah oui, tu sais très bien le faire. Donc fais-le. En quoi ? Tu as eu un problème. Tu étais bien. Un peu de biais, mais c'est largement faisable, tu vois. Bon, là d'accord, c'était à un peu près. Mais tu ne fais pas d'efforts. Je m'en doute. Ça, c'est sûr. Non, mais là, là, je... Merci. La reprise est compliquée. Très compliquée. J'ai l'impression que... Spot, ça passe bien quand tu le laisses accélérer. Sur l'obstacle. Ça passe mieux, en tout cas. C'est le sentiment que j'ai. Il est sur une foulée ascendante. Mesdames et messieurs, nous voici rendus à la cinquième tentative. On ne fera pas le reste du parcours. Bon, de toute manière, on va faire... Des bêtises sur cet obstacle. Ouais, il faut vraiment que j'essaye de faire ces obstacles-là qui posent un peu de problème en foulée ascendante. J'ai l'impression que ça aide un peu. Même pour moi, à sentir le truc. Sixième tentative. Ce double, il ne passe jamais bien. Ah, j'en étais sûre. Septième tentative. Ça commence à faire. Vous remarquerez, mon honnêteté a accepté que là, je suis déjà rendue à la huitième essai. Alors qu'en fait, je pourrais très bien vous dire, non, mais c'est que la deuxième fois que j'essaye. Non, non, je suis rendue à la huitième. Pour vous montrer à quel point j'ai perdu, juste en jouant pas pendant peut-être deux mois sur le jeu. Cet obstacle ne veut vraiment pas passer. Neuvième. Non, j'ai déjà fait quatre points. Bon, on essaye au moins de passer l'obstacle 3 correctement. Et aller au moins jusqu'au huit. Ok, on passe au dixième essai. Cette fois-ci, je vais vraiment jouer la carte du... Je le laisse accélérer devant l'obstacle. Oh, mais on fait quand même tomber la palanque. Mince. Non, je me suis arrêtée. C'est parce que je voulais faire, pardon. Bon, ça c'était sûr. Erreur de manipulation totale. Quoi ? Attends, j'ai fait un refus, mais j'ai sauté. Faudrait savoir, les gars, là. Oui, le jeu n'est pas encore totalement au point. C'est normal, on est encore sur une démo. Ouais. Ah là, ça fait quand même deux fois de suite. C'est super bizarre. Je saute, mais je me plante dans le sac. Voilà. Un, deux. Voilà. Là, ça passe. Bon. Je commence à avoir le truc, mais il faut vraiment que je compte dans ma tête mes foulées d'abord d'obstacles. Nous voici rendus au onzième essai de parcours, sans faute, avec Spot. J'ai fait déjà quatre points sur le premier obstacle. Un plaisir, vraiment. Douzième essai. Je suis toujours là. Je suis toujours de bonne humeur. Oui. C'est faux. J'ai refait quatre points. C'est pas juste. Treizième essai. Non. Le treizième essai a plutôt été bon, mine de rien. Maintenant, on passe au quatorzième. à voir si j'arrive à reproduire les miracles que j'ai pu faire. En fait, ça me rappelle mes tout débuts. J'avais passé presque une heure sur un cheval à faire le parcours. Alors après, ça allait mieux parce que du coup, j'avais passé énormément de temps pour le premier. Mais ça fait déjà à peu près 30 minutes que j'essaye de faire ce parcours sans feu. C'est déjà trop. Je suis dégoûtée. Ah ! On était bien. Me voilà rendu à ma sixième tentative. Je dirais qu'il y a de l'amélioration quand même, mais je galère. Je le sentais. En fait, je sens que ça va pas passer. Mais j'arrive pas à réagir de la bonne façon. Donc là, celui-là, j'ai toujours pas... Ok. Ça y est, ça commence à venir. Dix-septième. Dix-huitième essai. Dix-neuvième essai. C'est parti. Non. Ben, j'ai avoir plus de chance pour ce vingtième essai. À voir. Ah. Ok, j'ai touché là-bas, on m'a pas fait tomber. J'ai complètement sauté à côté ! Ah ! Vingt-cinquième tentative. C'est parti. J'ai fait déjà quatre points. Il me semble être rendu à mon trentième essai. Si je ne dis pas de bêtises, ça commence à être un peu énervant. Mais je tiens bon. Je ne lâche pas. Non ! Je trouverai du but. Il me reste deux obstacles. Je dirai. Non, bien. Puis- C'est parti ! C'est parti ! Il ne m'en reste plus qu'un. Oh mon dieu ! 36,328. Oh mon dieu ! C'est fini ! C'était... C'était le 33ème essai. Ensuite, passons... Au prochain cheval qui n'est autre que rose. Je n'en peux plus. Je suis déjà vidée de toute mon énergie, de toute ma concentration, de... D'absolument tout. Oh là, c'est vraiment une petite bombe à côté de ce pot. C'est parti ! C'est parti ! Pas trop trop mal. Comme je me suis bien entraînée avec ce pot, normalement ça devrait bien se passer avec rose. J'espère. Vraiment. Parce que je n'ai pas envie de refaire une heure de... d'enregistrement par cheval. Allez ! C'est parti, ça s'annonce bien. Pareil, quand il y a des sous-bassements, il faut serrer les jambes avec rose. Pour serrer les jambes, simple petit rappel, c'est clic gauche et clic droit en même. J'ai un peu trop ralenti en fait. Ça c'était sûr. Je suis partie de beaucoup trop loin. Non, mieux. Je veux qu'elle soit un papier Plus haut, j'ai un peu plus de marge en fait Oh la fatigue Le dernier, le dernier Wouh Incroyable On a gagné la silver rosette Oui, et bah ça a été dix fois plus rapide qu'avec Spot Les miracles existent Damon, c'est ton tour J'ai repris vie là, je sais pas si vous le sentez Mais Damon, faut pas oublier que c'est un monstre Donc va falloir beaucoup le ralentir Dans les doubles Dans tout ça, ça va être coton Mais bon C'est la vie Peut-être que ça sera plus facile Je ne sais pas En tout cas, il saute très très haut du coup Sur un mètre, c'est pas trop dérangeant Et il n'a pas peur des sous-bassements Donc je n'ai pas besoin de garder ma jambe Et même là, j'ai l'impression de faire une barre Mais non, on est large Le double Double C'est toujours un peu Un peu compliqué Et il aime pas qu'on le ralentisse Bah oui, mais c'est comme ça mon gros Il vole littéralement Au-dessus des obstacles Décidément, ça ne passe pas ici Il s'agirait d'être précis Voilà, ça vient prêt Mon dieu Sous-titres sur ma Chig'de Je sais pas Sous-titres sur ma Chig continues Pour édare la décheusion veteran Plus Plus Pen Plus 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 Ok, dernier obstacle 31, 11 C'est le meilleur temps C'est le meilleur temps, nous savons déjà qui est notre gagnant C'est presque décevant Il est maintenant l'heure De tout simplement Vous donner le podium Des chevaux Du meilleur, au moins bon Sans grande surprise, comme je le disais Il y a quelques secondes C'est Daemon qui nous fait encore le meilleur temps Malheureusement on n'est plus du tout surpris Il nous fait un temps de 31 secondes et 11 centièmes Félicitations à lui Une véritable fusée Des sauts toujours plus aériens Que demander de plus Sur une catégorie 1 m, c'est le roi Il n'y a pas de doute là-dessus En deuxième position, nous avons Rose Qui nous fait un temps de 36 et 31 centièmes Donc plutôt un bon parcours Le seul souci, c'est qu'il a fallu légèrement La laisser souffler sur quelques courbes C'est la déception Puisque si elle n'avait pas Ce problème d'endurance Elle nous ferait Certainement un meilleur temps Peut-être pas Égaler Daemon Mais un meilleur temps Puisque mine de rien J'ai pas osé refaire le parcours Vu que j'en ai galéré Mais on a Spot Qui est juste Mais juste derrière A la troisième position Avec un temps de 36 secondes Et 32 centièmes Donc c'est vraiment Ça s'est joué à rien Donc en fait Ça se trouve Si je refaisais le parcours Avec les deux chevaux Comme ça En me disant On remet tout à zéro Spot On pourrait potentiellement La battre En tournant plus court Ou 2-3 petites astuces Comme ça Sachant que Rose Elle pourrait également Tourner plus court Enfin bref Donc il y aurait vraiment Moyen de faire un vrai duel Sur ce parcours en tout cas Qui les met un peu plus A égalité C'était un plaisir De vous proposer La suite de ce challenge Ça ne s'arrête pas là Il reste encore Deux parcours à faire Ce qui promet D'être encore Encore Et encore Plus compliqué pour moi Mais ça m'a fait du bien De me remettre dedans Donc Maintenant que C'est chose faite Il n'y a pas de soucis Je suis repartie Dans le jeu J'ai retrouvé Tous mes réflexes Tout devrait Plutôt bien se passer Il se trouve Que pour le prochain parcours Spot Pourra encore concourir Puisque la hauteur maximale Est de 120 cm C'est le maximum Que lui-même peut sauter Donc On aura encore Nos 3 chevaux D'aujourd'hui Qui pourront Se combattre Sur le prochain parcours Ce qui veut dire Que rien n'est joué Non plus pour Rose Elle est toujours Plus ou moins restée Deuxième Mais Peut-être que Spot Arriverait à la détrôner Bref Tout ça c'est à retrouver Dans le prochain épisode De ce challenge Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas A laisser un commentaire Pour me dire pourquoi Ou tout simplement Un petit message de soutien Ça fait toujours plaisir Vous pouvez également Laissez un j'aime Ça aidera la vidéo A avoir un peu plus De visibilité Bref Tout ça vous le savez déjà N'hésitez pas également A vous abonner Pour voir les autres épisodes Et les prochains Qui sortiront C'était un plaisir De refaire Une vidéo Sur ce challenge Malgré que j'en ai Beaucoup Beaucoup Galéré Pour ne pas dire autre chose Bref On se retrouve A très bientôt C'était Alfi Sous-titres par Jérémy Diaz